J'ai pas regardé c'était quoi le... le nom... Ah oui d'accord, chaud chaud chaud, on joue euh... comment il s'appelle ce truc le... le Jenga ? Ah oui du coup ça reset tout, oh il va être chaud celui-là, il va être très chaud... Fais attention à ne pas s'électrocuter avec ça... Ok, et du coup comme ça on peut aller choper la boule plus facilement... Hop là... Le système débrouille-toi plus plus... Sinon ça serait un peu compliqué... Alors, est-ce que je peux... Ça, on peut passer comme ça, nickel... Bon il était simple celui-là, il était cool... J'ai eu très peur quand on a vu le début... Oh Arc de Sunium, j'aime beaucoup ça... La place de... Bah plutôt l'éventail... Nul, nul, nul... J'ai eu très peur qu'on devait faire un Jenga beaucoup plus poussé... Mais en vrai c'est super sympa ce qu'ils ont fait... Il y a peut-être moyen d'en enlever d'autres... Enfin non compliqué... Compliqué de bouger... Je pense que c'est les seuls qu'on peut bouger... Franchement ils se sont bien cassés la tête sur pas mal de trucs... C'est cool... Hop là, ça c'est fait... On va aller parler... Du coup à notre ami... Piaf... Journaliste... L'arme ultime... Quelle arme inhabituelle ? Tu l'as fabriqué toi-même ? Oui... Oh vraiment, figure-toi que moi aussi... Je m'y essaie et j'espère réussir à fabriquer l'arme la plus puissante qui soit... Tu as déjà entendu parler d'Elinelle ? Ce sont des monstres dont la silhouette ressemble à celle d'un cheval... Tu n'en as jamais vu ? Je me demande... Parce que... J'ai croisé pas mal de types qui ont mordu la poussière... Après avoir essayé de leur monter sur le dos... Quoi qu'il en soit, j'ai aperçu l'un de ces monstres près de l'entrée de la caverne du Soufflant... Au nord-ouest d'ici... Et figure-toi qu'en plus d'être rapide et puissant... Il crachait des boules de feu... Tu imagines le truc ? Du coup, je me suis pas posé de question et j'ai pris mes jambes à mon cou avant qu'il ne me remarque... Mais je n'arrive pas à me sortir de la tête l'idée qu'avec une corne de Elinelle... Je pourrais sans doute fabriquer l'arme la plus puissante du monde... Bon bien sûr, je ne suis pas de taille à affronter un Elinelle... Je n'ai plus qu'à espérer qu'on me montre un jour une arme parée... Je serais même prêt à offrir une récompense pour ça... Euh... Il ne m'approche pas... Pendant combien de temps il compte encore rester là ? C'est bien le genre à profiter d'un mauvais temps comme celui-ci pour attaquer... Je ne suis pas rassuré... Ah, pardonne-moi, je ne t'avais pas remarqué... Vois-tu ? Des monstres se sont assemblés sur la plage nord d'Akala au pied de la falaise où le relais s'est installé... Ils pourraient attaquer le relais à tout moment, je me fais un sang d'encre... Et à cause de ça je n'arrive pas à me mettre au travail... J'ai demandé à plusieurs personnes qui semblent le savoir se battre d'aller les chasser... Mais elles ont toutes refusé... Tu vois ce grand arbre là-bas ? Si tu vas regarder en bas tu verras les monstres... Ils sont tellement nombreux que ça fait peur à voir... Ah, tout le monde dit qu'ils ne viendront jamais jusqu'au relais... Mais je n'arrive pas à y croire... Je ne serai pas rassuré tant qu'ils n'auront pas tous disparu ce dernier... Ok... Ah, encore un camp de pirates à faire... Donc on va faire ça... Et on va parler à lui... On t'y peut toujours... Tiens, partenaire, toi aussi tu as eu le Tintrigue sur les... On dirait que ton flair est aussi aiguisé que l'omnière... Près d'ici, il y aurait une divinité kine et un laboratoire pas très net... Je suis sûr qu'il s'agit d'histoires palpitantes... Toutefois, je n'ai pas entendu la moindre rumeur au sujet d'Adam Zalda ici... Enfin, faire chou blanc fait aussi partie du quotidien d'un journaliste... Mais il en faut plus pour me décourager... Je vais aller enquêter dans d'autres relais... Commence donc par te sécher au relais, partenaire... Bien, je pars dedans... Bon goût... Il est où ton pote à toi ? Ok... Alors... Je vais tenter un truc... Je vais tenter un truc... Sortir de la Secoche... Ah, il est parti hein... Ah, il a bien roulé... Ah, il a roulé jusque là-bas... Ça marche ! Ça marche de l'envoyer euh... Attends... Ça va tellement mal se passer... Ça va tellement mal se passer... Et pourquoi il est tombé ? Alors il tombe d'une échelle quoi... Oh merde... Merde, merde, merde... Euh... Ça c'est bon... Euh... Par contre... Ok, ça c'est bon... Par contre... Vous êtes sérieux là ? J'ai... Ouais... Super hein... Non mais c'est bien de faire un assaut avec pas d'armes parce que... Parce que y'a une tempête euh... Mais putain... Ça, j'adore le faire ça... Je sais pas si celui a déjà fait ça haut... Mais ça c'est extrêmement jouissif euh... On retourne à l'envoyeur... Ah il a l'air de faire mal quand tu cherches bien le... L'arc hein... Si j'ai évité de tirer sur quelqu'un qui a un bouclier serait mieux mais euh... Oh les dégâts ! Ah oui d'accord... Euh... Ok... C'est mon... Nouvel arc préféré... Oh... On a de quoi ? Et ça j'ai ça... Est-ce que je peux faire un truc... Et ça marche... C'est une création euh... Wonderful hein... Wonderful... Wonderful life... I need your life... Je mets 40 ans à la... A la préparer... Ça en dirait d'être une dinguerie... Ok... J'ai bien envie de faire ça mais... Il est comme une pierre le machin... Non ! C'est un échec critique... Oh putain... J'ai mis 40 ans à faire ça pour euh... Pour tout perdre... Tout ça pour ça... Bon... Et bah... C'était un échec... Tant pis... Alors fréquence d'utilisation... Parfait... Euh... Va attaquer tes potes... Mais attaque tes potes ? Il fait quoi l'autre ? C'est la bille qui met des bâtons dans les roues après... C'est bon ? Ma lame de linel qui va se briser là... C'est un peu la... La tristitude... Est-ce qu'on a des compos qu'on a pas là ? Mon arme... Quelle est la récompense de l'assaut de ces pirates ? Quel but hein ? Grand marteau inox bleu... Ok... Euh... Oui... Oh j'avais ça... Parfait parce qu'il m'en fallait... Il me fallait des... Des cristaux d'Elusie... Je crois qu'il m'en manquait un en plus l'autre fois... Donc c'est un peu dommage qu'il m'en manque... Donc... Les bruits de l'eau me font peur mais... Babil fait pas le con ! Alors je suis un gamin mais ça me fait rire que ça ait commencé à biper quand je me suis appropé de son entrejambe ! Allez ça dégage ! J'ai pas croisé le... Oula ! C'est... Bien corrompu par là ! Ha 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 ! On a très haute capacité... Je suis bien content avec ça ! Ouais mais euh... J'affronte pas les mains là moi ! Allez je me casse hein ! Ils sont ma boule ! J'affronte pas les mains dans ce truc là ! Il y a des bruits tellement chelous là dedans ! Ouais il y a plein de radeaux et tout ! Je peux remonter voilà ! Ok ! Il s'agit d'inscriptions Sonao, vous ne pouvez pas les déchiffrer ! Bah oui parce qu'on connait pas le truc Sonao ! Premier jour de recherche, il nous a fallu deux jours pour atteindre cette île perdue ! Les ruines étaient droit devant nous mais nous sommes épuisés ! Le professeur Taureau nous a tout de même trouvé l'énergie de déchiffrer la gravure Sonao sur la dalle de pierre ! Lorsque le cercle de dragons au plus profond du labyrinthe sera éveillé, la récompense du te sera donnée ! J'ai eu bien du mal à contenir mon excitation devant une telle énigme ! Hélas le professeur était trop fatigué pour contenir les recherches et a dû repartir sans attendre ! Il ne faut donc explorer sans lui les rimes qui se dressent devant moi ! A l'aide de glands et de fruits d'oiseaux, je vais marquer le chemin que j'emprunte afin de ne pas me perdre ! En l'absence du professeur Taureau, j'ai deux fois plus de responsabilité mais aussi deux fois plus de travail ! Ah ! Tu veux dire les trucs que j'ai ramassé ? En passant par là du coup... Je sais pas si je suis censé faire des pontons ou quoi que ce soit mais on verra bien ! Ouais c'était celui-là où on avait plusieurs trucs... Oui d'accord ! Il y avait un coffre là mais ils ont gardé le... Ils ont gardé le même schéma, le même emplacement des coffres ! Ok... Deuxième jour des recherches, j'avance avec précaution, je dois veiller à ne pas faire contaminer par les miasmes qui puissent ici, il suffit de les toucher pour que le corps se retrouve envahi ! Le professeur Taureau a bien fait de ne pas rester dans son état, cette exploration aurait été trop dangereuse ! Mais ces miasques sont bien mystérieux à ce propos, je me demande est-ce que la princesse et son chevalier servant partis enquêter sur les phénomènes au château d'Iru ont été retrouvés ? J'espère qu'il n'aurait rien arrivé ! Ok... Du coup il a pris à gauche... On va regarder un peu les bâtiments comme ça... Du coup en lisant la note, on a un chemin beaucoup plus tracé, c'est cool... On cherche moins... C'est peut-être un coffre important, il me semble... Ok... Donc là il a trouvé des trucs et bon... Troisième jour des recherches, j'ai trouvé une relique sonore, enfin je dois retrouver le professeur Taureau au plus vite et lui annoncer un vrai ! Cela je dois d'abord vaincre ma curiosité qui me retient dans ces ruines, combien... Comment atteindre le niveau inférieur que j'aperçois depuis cette pièce ? Ok... Toi qui a triomphé du labyrinthe Thérèse, je t'accueille en ma qualité de maître des dragons... J'ai ouvert une autre porte pour toi, rends-toi au sud du labyrinthe Céleste... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Putain on a son fantôme La vache Coucou Frenchie Non je suis pas à la fin du jeu Je suis dans un labyrinthe Je suis dans un labyrinthe Mais en fait il y a J'ai croisé des trucs un peu particuliers Oh 20 Pas abusé non plus En gros Comment dire J'espère qu'il n'y a pas fin à vers toi En gros tu as des mains Qui peuvent t'attaquer à des endroits Et quand tu les tues Tu as l'ombre L'ombre ou le fantôme de Ganon Qui t'attaque Massue miasmatique Le corps de son portail Il faut qu'il y ait des problèmes La cam c'est ok Bon c'est déjà Un souci en moins Tu me diras Ah bah oui du coup il est là lui T'étais caché là petit coquin Ouais petit coquin Sur un autre jeu Qu'est-ce qu'il y a un autre jeu Qu'est-ce qu'il y a un autre jeu Qu'est-ce qu'il y a un autre jeu Oh bah si je peux jouer la baballe moi ça va être marrant Oh oui d'accord Je comprends Qu'est-ce qu'il y a un autre jeu Qu'est-ce qu'il y a un autre jeu Qu'est-ce qu'il y a un autre jeu Vous êtes deux accros tous les deux On est d'accord Oh je vois Qu'est-ce qu'un truc c'est que là C'est cool mais Eh Qu'est-ce que tu dis Avec Mathieu chez Did Oui Comment ça se fait Alors t'as gagné un concours T'as Il y en a quoi qui est en train de mourir dans nos bras Il ne bougeait plus On s'y attache à ces petites bêtes Et du coup tu vas te spoiler Parce qu'en fait du coup il suffit de faire ça avec eux Il suffit de faire ça Et celui-là j'aime beaucoup Parce qu'après Ça descend du l'écran C'est bien parfait J'aime beaucoup ces combats Parce que quand tu les maîtrises Ils sont vraiment très sympathiques Il est où ? Il est où ce con ? Je ne vois plus Il est là Voilà Villain bait Il faut y penser Il y a Il y a plein plein de choses Très sympathiques Qu'est-ce que Oh putain C'est Bagdad là encore Je vais bien Mais C'est Bagdad J'ai aucune idée, je pense que ça va pas me protéger ça. Ah tes bombes en illimité, bah ouais faut... Ça coûte cher les bombes Neko. Ouais mais du coup c'est mal collé ça. Je crois que même ça ne marche pas comme ça. Ah toi j'aimerais bien avoir ce que t'as là. Oh mais ils font tellement mal. Je pense que je vais devoir revoir ma stratégie mais... Est-ce que là j'ai plus le droit à une seule... J'ai plus le droit à une seule erreur, ça peut très vite être la fin pour moi. En vrai ils sont sympas ceux-là mais ça reste quand même vachement dur je trouve. Ah, ok. Mais ouais est-ce que tu sais combien ça coûte à fabriquer une bombe Neko ? Je sais pas, et bien moi je vais te le dire, cher, ça coûte très cher. Oh mais c'est ça qu'il me faut... Mais oui c'est ça qu'il me faut... Oui alors. Est-ce que quelqu'un peut clip ça s'il vous plaît ? Allez. Deuxième essai de la machine de l'enfer, c'est parti. Oh putain y'a un laser. Brûlé, hérétique ! YOLO, they see me rolling, they hate that. Pourquoi ? Ah. Y'a un truc qui s'est accroché à ma roue et ça tournait plus. Non mais c'est pratique comme ça. Bon il tourne un peu mal la voiture. Ah, barrez-vous con de mime. Tiens, voilà. Système D. Fais-moi le malin là. Ah tu fais-moi le malin. Non mais sérieusement. Bon il était très fun celui-là à faire. Même si j'ai pris un. On va frapper avec un truc qui frappe un peu mieux quand même. Oh putain y'a un truc qui frappe un peu mieux quand même. Oh putain y'a un truc qui frappe un peu mieux quand même.